bon nouveau test à 60 ampères donc voilà un morceau de ferraille de 10 mm je vais essayer de cadrer un peu mieux mais bon bon c'est parti 10 millimètres c'est coupé n'importe comment je suis à la règle je vais essayer de suivre la règle de là à la main je vais faire un peu comme ça ça va moins bien tu peux pas donner la repair on va défonner pour la nourriture on va défonner on va aller pour la récompense pour la récompense On va prendre un morceau de bois parce que le métal a tendance à dissiper la chaleur. Comme ça, on commence à boire, ça reste tout cramé, ça n'est rien. La buse, elle aime pas trop. Ça glisse, ça glisse bien, ça va. C'est parti, c'est parti. Je crois que c'est comme on a dit, il n'y a aucun plus de pression, il semble. Il faut regarder combien je suis là. On va augmenter un peu la pression. C'est parti. 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 Voilà la coupe. Donc là c'est propre quand même. C'est mal levé. C'est pareil. Donc il faut mettre là un peu de bavure. J'en enleve un petit peu mais voilà. Donc là 60 ampères. Donc là ça coupe, ça suffit. Il n'y a pas de doute. C'est parti. 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 Là 60 ampères ça marche. Donc voilà je reprends après. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc au test. On voit qu'on peut monter à 60 ampères sans problème. Puisque c'est un peu logique. Ça veut dire que même s'il fait 60 ampères à la sortie. Il ne consomme moins de 16 ampères sur une ligne en 220. Ce qui paraît logique si on fait le calcul c'est sûr. On devrait avoir 27 à 30 ampères en 220. Maintenant il faut diviser par deux puisqu'on augmente la tension par deux. Il est prévu pour fonctionner on va dire à 100 volts. Donc en 220 on diminue l'intensité de deux. De par deux. Donc si il y a 30 ampères de consommation. Et bien on ne fait que 15 ampères. Voilà. En 220. Donc les tests ça se passe bien. Je vais chercher le bout de ferraille quand même. Il doit plus être trop chaud. Voilà ce que ça donne en main levée. Donc la coupe là c'est propre quand même. Malgré que je ne suis pas trop. Je fais ça vite fait. Là je n'ai pas pris de guide. Mais quand j'ai pris le guide tout à l'heure. J'ai roule ici avec le guide. Le problème c'est que je n'ai pas assez de pression. Et puis apparemment quand on met une règle métallique à côté. Ça a tendance à absorber la chaleur. Je ne sais pas parce que ça coupait moins bien. J'ai augmenté un petit peu la pression d'air. Parce que j'étais un peu limite. Comme on passe par le détendeur du compresseur. Et bien quand on appuie sur le bouton. On a une chute de pression. Donc on a une chute de pression qui descendait à 60 PSI. Donc là j'ai augmenté un peu la pression. Je l'ai mis directement sur la cuve. C'est branché sur la cuve. Avec une pression de 80 PSI. Quand j'appuie dessus ça descendait à 70. Donc c'est ce qui donne. 70 en fonction de marche. Et là ça coupe. Bon voilà. On voit que ça coupe. Il n'y a pas de problème. Donc alors certains m'avaient posé la question. Justement que bon. Est-ce qu'on pouvait l'utiliser. Sur une prise en 16 ampères. Avec un fusible de 16 ampères à la maison. Bah oui on peut. A partir du moment que le compresseur n'est pas branché sur la même ligne. On peut. Et ça paraît logique. Puisque je vous dis là. Bah. Le plasma. A une prise en 16 ampères. Donc il est. Il n'est pas conçu. La base. Pour mettre une prise plus. Plus importante. N'est pas. Voilà. C'est. Donc tout appareil. Qui a une prise de 16 ampères. Qui a une prise de 16 ampères. Il doit marcher. Au maximum. A 16 ampères. Voir moins. Mais pas plus. Sinon. Il faut une autre prise. Une autre prise en 220. Donc là. Je l'ai mis sur deux lignes différentes. Et puis. Le compresseur tourne. Et le plasma tourne. En 60 ampères. Donc. Il n'y a pas de problème. Euh. Vous pouvez donc y aller. Pour un 60 ampères. Ça marche. Alors. Moi. Je l'utiliserai. sûrement pas trop. A 60 ampères. Parce que bon. On voit quand même. Que la buse. Elle en prend un coup. Voilà. Alors. Si vous. Si vous n'êtes pas bien à plat. Ou autre chose. Ben. Voilà. La buse. Elle n'est pas si belle. C'est sûr qu'elle a pris un coup. Elle fonctionne toujours. Mais bon. Là. Ce qui se passe. Au niveau des consommables. Bon. Là. Ce morceau là. Il n'a pas trop pris. Vraiment. Ça a l'air d'aller. Hein. Ce morceau là. Là. Ça a un peu noirci. Légèrement. Rien. Puis ça. Ça bouge pas. Donc ça. C'est les consommables. Que j'ai acheté. Sur Amazon. Donc. Ça fonctionne. Alors. Bien serré. Quand même. La céramique. Que ça soit bien en contact. Parce que sinon. Ça peut déconner. Donc. Voilà. Pour. Pour. Ben. Les tests. C'était. Pour expliquer. Qu'on pouvait quand même. Utiliser. Une prise en 220. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc. Je vous souhaite. Une. Bonne journée. Dites moi. Ce que vous en pensez. Et puis. Ben voilà. D'accord. A plus. Au revoir. Am beyre. EnCuè. Encu 있으면. Encu.